Comment est-ce que tu es le fils de ma soeur que je serai sympa avec toi ? J'ai d'abord pensé à la plomberie en période d'observation dans un premier temps, période d'essai de trois mois ensuite, pour aller gentiment sur un CDD, et si j'ai de la place, sur un CDD. Mais il se trouve que j'aurais besoin de toi pour un travail un peu particulier. Je commence à me faire vieux et je n'ai pas encore trouvé le coût de ma carrière, celui qui me permettrait d'aller finir mes vieux jours au soleil. Bon, en fait, si, je l'ai trouvé, mais c'est compliqué. Charlie Anderson, un concurrent sur le marché de Vendard, il a, dans sa possession, paraît-il, une malette d'une valeur inestimable. Comme tu peux t'en douter, on ne s'attaque pas comme ça au concurrent. C'est même, je ne te le cache pas, plutôt mal vu. Le comptable de la famille Anderson, Wilfried, recrute en ce moment même de nouveaux Big Fellow. « J'ai besoin que tu passes cet entretien d'embauche et je veux que tu sois reçu. » Ensuite, c'est simple, tu t'intègres, tu sympathises et tu fais ton boulot de vite fait. Un jour, je t'enverrai un plombier qui récupère cette malette. Il faudrait que tu l'ouvres et que tu laisses faire son boulot. Et puis ensuite, tu toucheras ta part sur la mission et puis tu pourras intégrer directement les plombiers en CDI. Ça te semble correct ? Oui, mais je n'ai pas tout pigé. Ce n'est pas vrai, mais tu as quel âge, Quentin ? J'ai 17 ans. Oui, mais ça grandit trop vite, les gosses. Tu parles anglais ou pas ? Vers Walser. En fait, ce que je n'ai pas pigé, Tonton Fernand... Non, je t'arrête tout de suite, il n'y a pas de Tonton Fernand qui tienne. Les autres ne doivent jamais savoir, tu m'entends ? Jamais ! Fernand. Fernand ! Tu as du souci pour Quentin ? Je sais. On va le retrouver, t'inquiète pas. Moi, je me fais des soucis pour Laura. On a toujours pas de nouvelles. Si, tu sais quoi je suis, tu sais quoi je suis, tu sais ? Tu sais quoi je suis, tu sais ? Je suis le bear. Right And I don't know who the fuck you are Does it matter now? Yeah Who the fuck are you? The plumber As you wish Sometimes you think you can eat the bear But sometimes the bear eats you Daniel's not here? No Gone to bed I couldn't sleep at Charlie's You bet What happened to your face? Oh, I fell I've wet floor, I fell I'm so clumsy sometimes Birthday present? Yeah I'm the surprise guest at a Russian pimp's birthday party Oh, lucky girl I could kill for a bear Do you want a bear? Yeah, why not? Her boys bought my services Desperate men That's no life Yeah You guys I heard you met Charlie's killer Do you know how he died? Daniel seems fucking obsessed with the details Charlie's not dead Not dead? Yeah He's a narrator of the story The story what story? What the fuck are you talking about? The story we're in I knew it The guy's always been a show-off So that's why he's not in an empty jar Daniel came back from the soul catchers with nothing It's all for that The soul catcher never caught him And you told Daniel? No, I didn't Why? Because he never asked for it Oh, come on Seriously, there are things I can't tell just like that It's part of my job I could get into troubles What? You could get fired or something It's more complicated than that By the way, congratulations about Frank How the hell did you do that? I know a good doctor You should give me his name I could run into him someday No way, I'm keeping him safe Safe from you anyway How do you know about all that? About Charlie and the dead? I know everything about the dead I make them And Charlie, can he come back from wherever he is? No, I don't think so So what? He just stays there? Until the main character dies And then Charlie will vanish forever The main character? Who is the main character? To tell you the truth I don't know Your name? You're all a while You're all a while But you're dead? Oh yeah, I know Je me suis enfui discrètement pour pouvoir te parler un peu. Mais vous êtes mort ! J'avais compris ! Great job by the way ! Great travail d'orfèvre ! Même là-haut, ils ont eu de mal à recoller les morceaux. Allez, assieds-toi ! Fais comme chez toi ! Il y a eu ton poisson rouge ? Il est parti. Quoi ? Ouais. Comme ça, du jour au lendemain. Pas un mot, pas une explication. Beaucoup dure, quoi. Putain, je suis désolé, hein ? C'est gentil. Mais vous êtes pas mort, vous ? Ouais, je sais. Et ça fait un moment que je t'observe, gesticulais avec ce putain de malette entre les mains, en train de faire chanter mon frère et monsieur Fanon. C'est pas une bonne idée, tu sais. J'en ai marre, toi t'as fait la con. C'est le milieu de pourri. J'ai juste récupéré un sacré paquet de blé et me tirer. T'es pas très malin, toi. Tu sais ce qu'il y a dans cette malette ? Pas vraiment. Je vais te le dire. C'est ta vie. Et là, tu joues avec ta vie. Ma vie ? Oh, la métaphore pourrie. Non, je crois surtout qu'il faut que vous arrêtiez de picoler. Pire, montez là-haut et me faites pas chier. Cule fiston. Ces gens se sont pas des tendres. C'est pas si facile de les duper. Moi, je connais la fin de l'histoire. Elle est pas du tout comme tu l'imagines. La fin de l'histoire ? Qu'est-ce que vous avez tous à vous inquiéter comme ça ? C'est mon histoire, merde ! Attends. Je gère, d'accord ? Alors allez faire chier quelqu'un d'autre ! ... ... ... Sous-titrage FR ?